La VO2max peut se définir de la façon suivante. Elle correspond à la quantité maximale d'oxygène que peut prélever mais aussi transporter puis consommer par unité de temps notre organisme. En décomposant le terme VO2max, nous obtenons V pour volume, O2 pour oxygène, max pour maximal. Les valeurs moyennes chez la femme et l'homme de 30 à 40 ans sont de l'ordre de 30 à 60 mm par kg par minute. Les femmes, par leur masse musculaire moins conséquente, ont une VO2max moyenne inférieure à celle des hommes. Les grands sportifs en endurance peuvent atteindre des VO2max de l'ordre de 80 à 90 mm par kg par minute. La consommation maximale d'oxygène est en lien direct avec le type d'activité mais aussi sa durée et son intensité. La VO2max est atteinte lorsque les échanges gazeux entre le rapport production de CO2 et la consommation d'oxygène donnent un quotient respiratoire supérieur à 1,1. Celui-ci est déterminable soit en laboratoire, soit à l'aide d'outils spécifiques tels que le K4B2 qui est un analyseur de gaz portatif. La consommation d'oxygène doit être stable en dépit d'une augmentation de l'intensité de l'exercice. Elle est considérée comme atteinte lorsque vous atteignez un seuil de 8 mmol de lactate. La VO2max est donc dépendante de plusieurs facteurs tels que le niveau de globules rouges sanguins permettant d'acheminer l'oxygène aux muscles mais aussi et surtout de la fréquence cardiaque qui ne peut pas dépasser son plafond, c'est-à-dire sa FCmax et bien d'autres encore. Pour identifier la VO2max, il suffit de réaliser un test d'effort de type triangulaire par exemple. Les paliers vont être progressifs suivant le protocole retenu permettant ainsi de laisser le temps à l'organisme d'adapter les différents compartiments entre les besoins et la capacité à pouvoir les fournir. C'est exactement le même principe que pour un échauffement. Laisser à l'organisme le temps de satisfaire l'offre et la demande en oxygène pour ne citer que celui-ci. Lorsque le test d'effort atteint sa limite et que le sujet décroche dans des conditions normalisées, nous pouvons dire que celui-ci a atteint une intensité d'effort suffisamment conséquente qui correspond en général à la PMA, c'est-à-dire à la puissance maximale aérobie permettant d'atteindre le VO2max. La VMA, qui n'est pas en reste, correspond à la plus petite vitesse permettant d'atteindre le VO2max. de l'organisme. La VMA, qui n'est pas en reste, c'est-à-dire à l'organisme. La VMA, qui n'est pas en reste, c'est-à-dire à l'organisme. de l'organisme. La VMA, qui n'est pas en reste, c'est-à-dire à l'organisme. Merci.